Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Sophie Riegel. Bonjour tout le monde. Bonjour, et bien j'ai la joie d'accueillir Sophie qui va vous présenter l'atelier qu'elle propose et qui s'appelle « Transmuter douleur et tristesse avec les sept flammes sacrées » Mais avant, pour les personnes qui n'ont pas la joie de connaître Sophie je vais te proposer de te présenter à notre public. Qui es-tu Sophie ? Alors, je suis beaucoup de choses. Disons que j'ai plusieurs facettes. Je suis avant tout une canalisatrice vibratoire c'est-à-dire que j'ai cette faculté de capter les plans invisibles donc de recevoir des messages de l'esprit, de la conscience divine des êtres qui nous entourent de me connecter à différentes dimensions et surtout de me connecter à l'inconscient de l'être humain pour l'aider à soigner toutes ces blessures de l'être que ce soit au niveau du transgénérationnel au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'âme pour vraiment faire des guérisons profondes et amener chacun dans ce qui est pour moi la véritable guérison c'est la reconnexion avec notre identité divine. Donc pour ça, j'utilise plusieurs supports l'essentiel étant l'énergie de vie et puis l'amour créateur bien sûr puisque c'est l'essentiel. Et puis vous savez, la vie elle est très simple c'est surtout d'apprendre à se laisser aimer et puis à aimer. Donc c'est toute une éducation pour savoir faire de l'amour sa priorité et revenir dans sa conscience d'être se détacher de tout ce qu'on a pu nous inculquer je fais, les justifications, les comparaisons, etc. pour revenir vraiment dans sa conscience retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance en soi et surtout retrouver l'amour de soi. Donc à travers les outils je propose beaucoup de méditations guidées dont la plupart sont entièrement gratuites en ligne donc j'ai une chaîne YouTube je propose aussi des écrits je propose des conférences donc par internet je propose des ateliers, des stages voilà, dont la base est vraiment le retour à la conscience la guérison de l'être voilà, j'ai aussi écrit des livres donc le guide pratique des sept chakras les douces clés de l'ascension j'ai écrit sur la numérologie vibratoire sur la conscience christique voilà, et puis ça continue donc je voulais parler de cette flamme sacrée et surtout de comment guérir ses blessures grâce à un outil vraiment très très spirituel parce que c'est important de prendre conscience qu'on a un pouvoir personnel et notre pouvoir il réside dans notre sensibilité et les flammes sacrées elles représentent des qualités divines donc chaque couleur de flamme représente une qualité chaque flamme est reliée à un chakra aussi donc le fait de travailler avec les flammes sacrées nous permet d'agir directement sur notre structure énergétique pour amener de la guérison voilà et donc là c'est vraiment par rapport aux tristesses, aux douleurs parce que c'est vrai que ça relie la majorité des maux dont on peut souffrir voilà, dans notre existence d'accord, donc c'est vraiment important pour les personnes qui ont envie de retrouver leur pouvoir et de guérison finalement c'est bien ça ? voilà, tout à fait c'est vraiment inciter chacun à devenir un être autonome et ça c'est grâce à des on va dire des techniques énergétiques mais très simples, très faciles que chacun peut appliquer pour lui-même alors ce qu'il est important de comprendre c'est que l'essentiel c'est de s'impliquer affectivement dans le processus parce qu'on peut connaître plein de méthodes bien sûr il existe plein de méthodes qui sont excellentes et puis tout ce qui est relié à l'énergie fonctionne mais après il faut que ça reste dans le corps parce que tu vois tu peux faire une guérison te sentir bien 2-3 jours ou même une semaine, deux semaines et puis après tu as l'impression à nouveau que ça décline et puis de revenir dans tes anciens comportements etc donc le but c'est de travailler vraiment sur la cause de la souffrance pour qu'après ça devienne stable et que ça s'imprime au niveau de nos cellules que ça s'imprime dans notre corps qu'on enlève toutes ces cristallisations énergétiques pour vivre la véritable guérison et ça, ça demande vraiment de s'impliquer dans le processus nous on peut être que le guide on peut être que l'accompagnant mais il faut que la personne elle y mette du sien aussi tu vois c'est vraiment un engagement par rapport à soi et c'est ça l'athlète essentiel du moment qu'on s'engage par rapport à soi on va y voir de plus en plus clair dans sa vie on va s'autoriser à faire ce retour à soi à s'aimer davantage à se donner des nouvelles permissions parce qu'il faut bien comprendre que l'être humain il est beaucoup éduqué sur l'interdiction j'ai pas le droit ou ça se fait pas ou voilà tous ces conditionnements qu'on peut avoir et au fur et à mesure qu'on travaille avec cette magie de l'esprit parce qu'on travaille vraiment au niveau de la conscience divine à travers les flammes chaque flamme représente une partie de cette conscience divine de cette intelligence de la vie et bien on s'ouvre à une conscience plus grande à une conscience plus vaste où on subit plus notre personnalité où on subit plus notre passé mais où on peut être guidé davantage et revenir dans sa sensibilité et son intuition donc on retrouve son pouvoir d'être et puis on avance toujours davantage vers la maîtrise en sachant qu'on peut être maître que de soi il est important aussi de comprendre dans la guérison que c'est jamais par rapport à l'autre c'est une histoire entre soi et soi entre soi et sa vie entre soi et le regard qu'on porte sur sa vie entre soi et ses croyances voilà et ce sont forcément des remises en question intérieures c'est pour ça que on peut accompagner l'autre mais c'est à chacun de prendre cette décision de redevenir le souverain de sa vie de choisir de se guérir donc d'accepter de changer et l'être humain il aime pas trop le changement parce qu'il aime bien sa petite sécurité donc on a tous des habitudes et c'est très difficile de changer nos habitudes et ça demande surtout du temps et cette fameuse implication dont je parlais Merci beaucoup Sophie de nous rappeler ça parce que c'est très important on a vraiment l'impression on a été conditionné à croire que nous n'avions finalement aucun pouvoir que nous avions voilà on remettait son pouvoir à l'autre et qu'on attend beaucoup de l'autre et revenir à soi mais ça permet de prendre conscience qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit et que tu vas nous guider justement à retrouver ce pouvoir guérisseur alors pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas les sept flammes vous pouvez nous dire comment ça agit sur les sept flammes sacrées donc les sept flammes sacrées il y en a plus que sept mais on est dans un univers tu vois où on est dans le sept il y a sept jours dans la semaine il y a sept chakras voilà donc pour l'instant c'est important d'agir sur la base donc les sept premières flammes sacrées qui représentent chacune une qualité divine donc il faut considérer une flamme un peu comme une conscience vivante qui va véhiculer une qualité de l'esprit et on parle aussi d'ailleurs de la triple flamme et je vous en parle parce qu'il est affiché dans le tableau qui est derrière moi donc je pense que le cadrage est bon et que tout le monde voit cette triple flamme c'est le feu divin qui est dans notre cœur sacré dans notre chakra du cœur et qui en l'activant justement permet la guérison et permet l'activation de toutes les flammes donc par exemple dans la triple flamme on a une flamme jaune une flamme dorée donc c'est la flamme de l'illumination c'est elle qui va nous enseigner la sagesse divine c'est elle qui va nous illuminer il y a la flamme rose de l'amour divin donc là on va retrouver cette amour tendresse ce féminin sacré et ça va être un enseignant de l'amour et guérir tout ce qui n'est pas amour en nous grâce à quoi ? grâce à la puissance de la douceur et de la tendresse parce que souvent on confond la sensibilité la sensiblerie les émotions et l'émotivité c'est pas la même chose c'est normal d'avoir des émotions c'est normal d'avoir une sensibilité tu vois ? donc il faut retrouver cette force intérieure qui se fait beaucoup à travers cette douceur cette tendresse toujours cet engagement et cette bienveillance c'est pareil on ne nous l'apprend pas la bienveillance tu vois ? il faut la retrouver d'abord par rapport à soi et puis on a aussi dans cette triple flamme la flamme bleue qui représente la force justement du masculin c'est la flamme de la volonté voilà un peu cette phrase que ta volonté soit faite et non la mienne donc c'est l'aspect masculin de l'amour cette protection cette discipline ce cadre donc il va être intéressant d'associer tout ça pour devenir un être complet avec la flamme rose vous rééquilibrez votre féminin sacré avec la flamme bleue vous rééquilibrez votre masculin sacré donc voilà comme ça avec les 7 qualités d'être cette flamme elles sont réelles elles existent dans des temples dans les autres dimensions puisqu'on n'a pas encore retrouvé cette conscience unitaire sur terre donc ce sont nos frères et sœurs de lumière notamment les intraterrestres Athélos nos frères lémuriens nos frères atlantes qui s'occupent de nourrir ces flammes pour qu'elles soient à la disposition de l'humanité jusqu'à ce qu'on soit capable de les nourrir par nous-mêmes mais elles sont actives et on peut s'en servir dans notre quotidien de manière très simple à la fois pour guérir et à la fois pour évoluer dans la conscience parce que tout à l'heure on parlait de notre pouvoir personnel de notre identité il faut savoir que littéralement notre véritable identité nous sommes des enfants de la vie nous sommes des enfants de l'amour puisque nous sommes des émanations de la source et c'est ça qu'il faut sentir au fond de son cœur c'est qu'on est des êtres totalement aimés on est des êtres totalement valeureux et notre véritable pouvoir c'est comment je choisis de me sentir par rapport à telle ou telle situation si je suis une enfant de la vie si je suis totalement aimé par toutes les forces de l'univers par le divin par la terre par les planètes par tout ce qui est la vie voilà ça va déclencher un immense sentiment de sécurité ça va déclencher une autre connaissance de soi et dans ce cas là on ne peut plus se sentir victime et dans ce cas là dans cette certitude d'être aimé dans cette sécurité affective justement on ne va plus remettre son pouvoir à une autorité extérieure pourquoi ? parce qu'on aura reconnu notre propre autorité intérieure notre propre souveraineté je suis une enfant de la terre je suis une enfant du ciel une enfant de l'univers voilà et dans la certitude de cette identité mais c'est une certitude qui n'est pas mentale il faut le sentir il faut le vivre il faut le vivre à l'intérieur de soi et bien là on retrouve notre puissance divine notre puissance de créateur notre puissance de créatrice et c'est ça la façon juste de fonctionner parce que aussi on nous a inculqué des normes tu sais des normalités en fait qui ne sont pas du tout normales c'est pas ça c'est pas ça être normal la vie elle est basée sur l'amour elle n'est pas basée sur la compétition d'accord la vie elle est basée sur la justesse elle n'est pas basée sur l'injustice il est normal d'être heureux il est normal d'être en sorte il est normal d'être dans l'abondance il est normal de se réaliser il est normal d'être le créateur de sa vie et de fonctionner à partir de son essence divine or tu vois si on examine tout ça ben on est complètement monté à l'envers donc le travail sur soi c'est pour ça que ça s'appelle un retournement de la conscience tu vois il faut se remettre dans le bon sens on va arrêter de nager à contre-courant il faut poser les rames et puis il faut se laisser vraiment porter parce que la première action dans la vie le premier élan c'est en fait de se laisser aimer c'est de savoir recevoir c'est de sentir qu'on est relié à tout ce qui est et que la séparation c'est une illusion ça n'existe pas et on ne peut y arriver que dans une paix dans le silence intérieur et or justement quand on a des tristesses quand on a des douleurs et ben c'est des sources de déconnexion tu vois on ne peut pas se sentir relié on ne peut pas se réapproprier notre puissance divine voilà tu vois progressivement je change les mots il ne s'agit pas de pouvoir personnel parce qu'on ne va pas agir sur l'autre on ne va agir que sur soi et sur sa vie ce n'est pas un pouvoir pour dominer l'autre ou pour la servir ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir donc ce n'est pas un pouvoir personnel c'est retrouver sa puissance divine c'est-à-dire la puissance de l'amour et de la lumière en nous or ces flammes qui sont issues directement de la conscience divine et font appel à cette magie de l'esprit donc elles vont nous permettre de retourner dans notre puissance divine de reconnaître l'amour la lumière qui sont en chacun d'entre nous et qui sont notre véritable identité merci beaucoup pour toutes les explications très claires donc j'espère que pour vous c'est clair aussi et est-ce que tu pourrais nous dire si par exemple pour s'inscrire à ton atelier est-ce qu'il y a besoin de prérequis d'avoir déjà fait certaines choses d'avoir eu des prises de conscience ou est-ce qu'une personne simplement qui ressent l'élan qui se sent complètement débutante peut venir oui bien sûr ça s'adresse à toute personne qui est honnête qui est dans cette disponibilité qui est à sa conscience ouverte qui vit cet éveil de la conscience qui de toute façon je pense que toute personne regardant cette vidéo vit l'éveil de la conscience peu importe que ce soit au début qu'on soit plus avancé dans cette ouverture l'essentiel c'est l'amour c'est le coeur et ça on a ça en chacun d'entre nous donc c'est pas une question de niveau tu vois c'est vraiment une question de disponibilité d'accueil de bienveillance et de désirer recevoir le meilleur et comme je te disais d'être dans cet engagement c'est tout c'est un appel intérieur tu vois donc il faut suivre son intuition si vous le sentez ben voilà vous le faites l'intuition elle est toujours juste l'intuition elle se discute pas c'est le mental qui discute qui pèse le pour le contre mais l'intuition c'est cet élan intérieur qui est basé sur les envies et qui est basé sur les sensations donc si on sent que c'est juste pour nous on va sentir une ouverture une espèce de joie de paix un appel intérieur voilà donc là il s'agit simplement de se faire confiance et de toute façon dans cette magie de l'esprit on reçoit vraiment à la mesure de ce qu'on est capable parce que la vie elle ne force rien donc peut-être qu'on va écouter cet atelier à un moment donné on va comprendre on va percevoir certaines choses on va élargir sa conscience tu vois on va faire des petits sauts quantiques et puis après quand on va la réécouter et bien on va entendre d'autres choses il y a plusieurs niveaux parce que l'expansion de la vie elle est illimitée donc on va percevoir des choses suivant ce qu'on est capable d'intégrer et c'est toujours juste d'accord et très concrètement ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas nous proposer dans cet atelier comment les personnes vont se sentir comment elles vont pouvoir travailler ensuite avec ce que tu as alors c'est toujours dans l'instantanéité donc c'est juste de la canalisation comme là par exemple pour cette vidéo j'ai absolument rien préparé c'est si tu veux une connexion au groupe mais c'est dans l'éternel maintenant donc c'est peu importe à quel moment la personne va regarder la vidéo si c'est la semaine prochaine dans un an dans cinq ans voilà ce sont des mots qui s'adressent à cette conscience à ce regroupement de conscience donc c'est toujours dans l'instant présent donc je ne sais absolument pas ce qui va ressortir de tout ça c'est la canalisation de l'esprit tu vois par contre c'est vrai que ça va comment ça va se passer ça va être des méditations ça va être des explications voilà ça va être des canalisations qui vont permettre de créer un mouvement intérieur qui vont permettre d'aller dans un nouvel espace de guérison qui vont permettre d'initier un nouveau mouvement pour justement sortir des conditionnements et entrer dans cette réalité plus vaste qui va permettre des ouvertures après on ne fait que initier le mouvement parce que dans une heure une heure et demie d'atelier voilà s'il y a des choses très très profondes c'est pas suffisant de le faire une fois tu vois et justement c'est là qu'on peut parler de la responsabilité de chacun après c'est simplement de refaire ses exercices mais ça reste toujours aussi simple tu vois c'est toujours cette répétition cette discipline un peu et puis cet investissement qu'on fait ça pour soi parce qu'on a envie de guérir parce qu'on a envie de s'aimer davantage parce qu'on a envie d'être heureux et en pleine santé donc c'est surtout ne pas se prendre la tête ça se fait dans l'instant présent on reçoit ce qui est juste pour nous de recevoir et puis après c'est de s'abandonner à cette bienveillance de la vie pour continuer son chemin et poursuivre cette évolution de l'être beaucoup pour tout ceci Sophie je crois que c'est très clair donc je vous invite à l'atelier transmuter d'autres avec les sept flammes sacrées pour retrouver votre être naturel qui est joie qui est être en état de joie de guérison de tout ce que tu nous expliquais très bien voilà merci beaucoup et on se retrouve très bientôt à bientôt au revoir merci 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 Merci.